On vient de se prendre deux bombes à côté de l'hôpital où je viens de faire un vol plané. Ça va, j'ai un peu mal au crâne quoi, mais dans les piétons-là, il n'y a plus de carreaux. On est dans un hôpital. Les hôpitaux ne sont même plus des refuges. Les conditions de guerre avec des équipes palestiniennes qui sont exceptionnelles de courage, de bravoure. Ce sont eux les vrais sauveteurs. Nous avons les ambiances qui partent sous les bombes chercher les gens. Il n'y a rien. C'est la misère. C'est une catastrophe. Il n'y a pas à manger, pour nous non plus d'ailleurs. Il n'y a pas de matériel médical. Il n'y a très peu de matériel chirurgical orthopédique alors qu'il y a énormément de fractures, d'amputations. Sur l'hôpital central, il n'y a plus de pansements. Il n'y a plus de quoi faire les pansements pour les enfants, pour les plaies. Il n'y a plus aucun médicament quasiment contre la douleur. Rien. Quand on est médecin et qu'on me fait un pansement d'une petite fille, il n'y a pas de morphine, c'est terrifiant. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau d'horreur qui est celui de l'arrivée des urgences. Aujourd'hui, on a vu des bébés de trois mois morts, des mecs qui arrivaient sans tête, avec un cortège de drame. C'est des familles entières dessinées. C'est toujours deux ou trois personnes ensemble dans les maisons. Il y a ce qui se passe dans les étages après, qui sont quand les gens ont été opérés ou plus non opérés. Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est quatre infirmiers pour 30 malades qui nécessitent chacun une heure à deux heures de soins de pansement, sans antibiotiques, dans une putréfaction terrible. On est en train de les laisser mourir. Ceux qui ne seront pas morts, parmi les israéliens, n'aura pas tué directement avec les bons. Ils vont les tuer à petit feu. C'est encore pété. Ils vont les tuer à petit feu avec l'infection et en les laissant bloqués. Donc, c'est une horreur. Il faut que les israéliens arrêtent d'appuyer sur le bouton des avions de chasse pour tuer des gens. On a vu avec notre émission en lien. On a vu encore des jeunes gens aujourd'hui amputer des gens. Mais voilà, pour quoi faire ? Ce ne sont pas des combattants. Les enfants de trois mois, ceux qu'on a vus, ne sont vraiment pas des combattants. On est, je dirais, bloqués dans le Gaza. Donc, on travaille. On essaie de voir ce qu'on peut faire. On essaie de faire venir d'autres équipes. Mais c'est très, très dangereux. Et la violence aujourd'hui n'est pas des combats. La violence de l'attaque israélienne fait que c'est quasiment impossible de travailler en tant qu'humanitaire. On peut le faire. On y arrive. C'est très, très difficile. Sous-titrage ST' 501